Bien bonjour, nous voici à Avignon, on a réussi à se garer, ce qui n'est pas une chose très aisée dans cette ville. Donc on vous conseille de toute façon de vous garer en dehors des remparts. Il reste encore quelques rues où il n'y a pas de parc maître. Donc quand vous restez toute une journée à Avignon, c'est sûr que payer le parc maître, il faut y retourner, ça coûte un peu cher. Donc voilà, c'est faisable. Voilà un des théâtres d'Avignon qui fonctionne en dehors du festival. Une école de théâtre. Bon là, bien sûr, en période de pandémie, au mois de décembre, tout est fermé. Ici, ça marche aussi en saison. Le jardin en plein centre-ville d'Avignon. Donc c'est là qu'on peut se reposer à l'ombre pour regarder le programme du festival au mois de juillet. Et puis c'est là que les troupes viennent tracter, distribuer leur programme, nous parler des spectacles. Il y a des fois des spectacles de rue aussi. Mais voilà, un endroit bien agréable pour pique-niquer aussi. Et l'intérêt, c'est qu'il y a des toilettes publiques au bout du parc. Merci. 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 Voilà, les fameuses toilettes publiques, elles sont ouvertes en ce moment. Oui, elles sont ouvertes. Ouais. la plave des corsins avec une des salles du festival IN d'ailleurs je crois qu'il y a deux lieux au mois de juillet et il y a des choses qui fonctionnent pendant l'année voici un théâtre du Hof un théâtre des corsins là ça c'est un théâtre qui a trois salles de différentes tailles qui fonctionne je pense exclusivement au mois de juillet pendant le festival je ne suis pas sûr que ça fonctionne pendant l'année en dehors ce théâtre a été agrandi il y a quelques années pour passer de une à trois salles de toute façon tout est fermé c'est évident on a une entrée principale ici et l'été la billetterie se fait en extérieur il met des petits chapiteaux des petits auvents pour prendre les places donc un lieu bien sympa avec des cafés et des restos sur la place aussi une crèche voilà ce qui est au mois de juillet un théâtre là juste avant noël c'est un peu marché de noël il doit y avoir une crèche aussi quelque part des centons donc un lieu assez magnifique ancienne église donc un lieu magique pour faire du théâtre aussi ici donc on reviendra en juillet le bout de la place des corsins avec tous ces petits restos c'est sûr qu'au mois de juillet ici c'est noir de monde les terrasses la bière qui coule à flot là c'est bien calme rien à voir avec le théâtre des Célestins à Lyon Kebab à emporter agréable en été parce que les rues sont assez petites donc on est assez facilement à l'ombre bon là au mois de décembre on n'est pas gêné par le soleil la place Saint-Didier là aussi bien agréable entre deux spectacles non on n'est pas gêné par le sol mais on n'est pas gêné par le sol la place des Rape n'est pas gêné par ici les rares de la foule On peut quand même se nourrir à Avignon pendant la pandémie. Ça veut dire que les jeux pour se garer, ça le fait quand même, il faut être décessible. C'est possible ? Ici, c'est possible de faire des changes. Et nous voici Place de l'Horloge, la place emblématique d'Avignon. Avec des terrasses vides, c'est triste. Et l'hôtel de ville. Et l'hôtel de ville. Tiens, une patinoire. Elle n'est pas là en été. Et au bout là-bas, la rue de la République, très fréquentée. On a pas mal de magasins de vêtements, on a la Fnac aussi là-bas. On n'a pas une rue piétonne. Il y a beaucoup de circulation. Il y a un cinéma qui, l'été, est transformé en théâtre pour le festival. Ouh, bah ça rapporte Avignon. Ah, on voit un bout du Palais des Papes là, on va aller découvrir tout ça. La rue Jean-Villard qui mène au Palais des Papes. Attention aux pieds pour éviter l'entorse. C'est bien les pavés à l'ancienne. Toujours impressionnant d'être par ici. Les restaurants ne manquent pas Avignon. Le Palais des Papes, ah ! Bon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de papes, hein ? Mais il y a des spectacles du festival INMETÉ. C'est grandiose, grandiose. Et puis sur la place, devant, il y a souvent des spectacles en plein air, des spectacles gratuits. Des artistes de cirque, des musiciens, des funambules. Quelquefois des petites choses de théâtre. Les artistes mettent un chapeau et puis voilà, les spectateurs donnent ce qu'ils veulent. Puis au bout là-bas, on ne va peut-être pas y aller aujourd'hui parce que là, il commence à pleuvoir. Il y a un magnifique jardin qui donne sur le Rhône, au-dessus du Palais des Papes, donc aussi bien agréable l'été là-bas. Il y a beaucoup d'arbres pour se mettre à l'ombre. Voilà, là c'est Tristounet. Ah, c'est quand même Dominique ! Bon, ça va ! Garde ton masque, garde ton masque ! Non, non, nous ne sommes pas à Marseille, ce n'est pas la bonne mer, nous sommes bien à Avignon. Statue de la Vierge au-dessus du Palais des Papes. Et voilà, on a retrouvé l'équipe de la FFTA, venue spécialement à Avignon de toute la France pour une réunion de travail, pour un grand projet qui va être initié ici à Avignon, donc on pourra vous en dire beaucoup plus très prochainement. Donc voilà, cela termine cette émission de scène avec comme invité spécial la ville d'Avignon, voilà. Et puis, ben, retrouvons-nous au Festival Off d'Avignon en juillet prochain, bien sûr ! Merci.